ça va partir une petite pièce sur tavarez sur entre deux on va voir et c'est bien le real qui prend les ballons de ce classico 38e affrontement européen entre les deux équipes celui là il vaudra de prendre la tête à trois à deux ou seul pourquoi pas de l'euroleague pour l'orientation ou contestation loin du ballon là très clairement les consignes défensives c'est rien et c'est de facile et ça commence là j'ai allumé la mèche la satoranski internationale tchèque c'est incroyable du monde sur le banc de part et d'autres coach peuvent faire des rotations à souhait sans que le niveau baisse effectif très très riche la connexion tchèque satoranski pour wesely mais ce petit tir là lui permet d'exister offensivement aussi ça vient un peu à trois points dans ce début de match ce qu'il a essayé de mettre du rythme ça va tomber dedans ça rend la belle passe oui bien sûr ça va tomber dedans mais c'est plus facile à 10 cm du cercle tavarès tavarès qui s'approche veseely qui a bien défendu la pique a bien mais quelle énorme action du pivot tchèque il nous a attendu on a dit qu'il avait un peu moins de cannes c'est dit comment ça va pour la peine cause tout cause la faute de veseely enfin quelque chose en faveur du real et de l'autre côté tout de suite l'allée ou il va être en deux temps peut-être oui qu'on plus ça va voir le savent à la deuxième pour veseely la deuxième pour veseely on le risque de prendre une troisième faute en même quart temps c'est déjà un risque là à miro teach il est là qui essaie de remettre du rythme pour vincent poirier encore froid pour le beau travail de nicolas kalinic c'est un peu tenda va s'employer sur sa remontée fait plus dur que ça c'est là qu'a appelé le ballon qu'on voit ce qu'elle voison quelle saison pour lui ça lui démangeait le poignet d'envoyer voilà et la réponse je vais tirer à trois points bon moment peu long mais il sait il sait que voilà il a la confiance de ses coéquipiers de son coach depuis le piqueur face à parier ballon parfaitement mis à cette action de lit comme ça par exemple le premier quart pour se finir de manière assez incolore il va nuquer il va lui éclater sur la tête en deux temps certes mais ça revient à moins 5 le réel est parti ça y est il a démarré ce classique au gabriel deck pour péter au cercle tout de suite comme ça en férocité là il vient de défier tout de suite son lit dans les airs combiné que kouba etis on va loin dans les possessions attention crosse là c'est bien défendu ça en son poignet c'est pas nettoyer le rebond déficient du réel est payé cette fois-ci par chandely est-ce qu'il va se lever auquel décalage est bien fait l'écran à le stagger pic pour libérer le shooter j'ai le déclar il est franc lancé d'attaque de serre gabriel deck les tranchants suis son ordre et gabriel deck et vincent poirier en neuf minutes pour l'intérieur et six minutes pour un pour l'arrière ça c'est mieux ça c'est beaucoup mieux pour yoko baïti sur est presque pu avoir une faute en plus un euro step la vous a techniquement que c'est propre ça va vite là en transition elle court ça pour aller chercher la passe dans le super timing gabriel deck insiste c'est vrai c'est vrai je cherche un rebond offensif peut-être encore avec gabriel deck qui va s'arracher derrière sérieux loul qui va l'opposé l'extrapasse là et c'est incroyable on s'est à vérifier parce qu'il l'a lâché tellement près du buzzer satorenski il a trop joué il a trop joué et de l'autre côté zelan moussa conclu il y a une possession d'écart retour à la bruit taux la satorenski tu lourds qui est revenu à un peu attrapé j'aime snagy qui vient sur le claqué c'est impressionnant pour sa revanche d'avarez il y arrive qu'est-ce qu'il est puissant c'est pas la pique à l'ouïe dans le temps et sarouna j'ai dit qui est vicieux ce qui dit à ses joueurs revenez tout de suite pour récupérer ce ballon dans un premier temps c'était déjà incroyable satorenski encore satorenski ne va pas marquer cette fois ci c'est récupéré par le barça qui va on l'a entendu d'ici on l'a entendu d'ici la cloche là essayer d'aller vers le panier comme ça là que ce soit zelan moussa gabriel deck c'est bien ça garçon voilà c'est pas le plus grand à son poste mais par contre elle fait partie du du gang des larges épaules et quand elle peut commencer à impacter comme ça et à s'appuyer sur son physique et quand je veux petit cuir crochet main droite là la conclusion alors qu'il reste sur 25 matchs consécutifs avec un contre pour l'instant c'est rien d'aujourd'hui chirurgicale contesté sur adam anga cadeau cadeau et mire aussi j'ai contrée par adam anga qui n'aura pas la deuxième lame en action était énorme de la part de la manga pour aller contrer le mvp 2022 on va voir la belle et fort un mon gars qui suit derrière du tout il a attrapé sur la planche mais au titre c'est frustrant les autres joueurs du du réel n'ont pas fait les efforts pour revenir c'est le panier caprichère car glace allez c'est ça il faut l'agressivité garçon c'est clairement le salut du réel à ce soir qui fait une deuxième bêtise de suite et derrière grébouzel et la poste exceptionnelle incroyable il a poussé laissé une bosse il a voulu tient le public a décidé de se montrer dans ce classico et de se faire entendre à courrier gins qui gagne 14 secondes ce qui passait par là oh là là ils sont ils sont mortels à trois points ils sont mortels les deux ans je pense c'était si ça rentre c'est bien si ça rentre pas il y aura tavarès kalinic pour enchaîner c'est la même histoire c'est la même histoire temps mort et à chaque fois le barça qui est là pour reprendre son écart plus suite histoire se répète regarde les faits à voir à chaque fois à chaque fois le jeu à voir voit bien que les essais du côté du barça sont chauds comme la braise c'est sûr ça c'est sûr ça tchao et surtout ça va tomber par une relance dans les mains du mvp mirotic plus six à nouveau qui se rapproche qui est bloqué par sa torrent ce qu'il est joué ça le tournant que c'est bien joué côté réal ou de la 4e finlandaise pour relancer son équipe finlandaise qui est le seul à avoir un côté du réal le repli très efficace du barça le contraire juste attaque sur lui et la relance facile pour cori higgins on vérifie qu'il lui soit bien comptabilisé mais normalement je vois pas pourquoi ça ne viendrait pas incroyable de côté à trois points en trois minutes 15 voilà pourquoi le réal est revenu pour le moment abrines qui va défier tavarès c'est très très fort ça j'ai eu le seul démange et l'envié de prendre ses responsabilités l'envié il a raison gabriel deck qui peut être le héros du soir pour le réal qui leur fait la chanson ça donne un minute avec un ballon dans les mains du réal qui peut jouer la contre-attaque et qui revient en moins deux bien ça j'ai lu là dans ses dernières minutes fait du bien cette fois-ci il n'y a pas de tambour qui est pris ce qui laisse ses joueurs s'organiser et l'organisation elle est parfaite et qui va avoir ce ballon ça c'est pour revenir à moins un ou à égalité c'est un jeu là qui retrouve ses jambes de 25 ans ils n'ont pas mené une seconde pour l'instant ce soir et c'est un jeu qui l'a envoyé évidemment ou sergio you la première fois comment on dit money time en espagnol le philippe je sais pas dites nous on ne sait pas on relive on dit crunch time et on dit corriginstein je vous l'avais dit corrigin c'est dur ça c'est dur mais ça tombe dedans c'est pour ça torrent ce qui finalement un peu loin avec la planchée ratée 5 minutes bonus dans ce classico dans ce choc entre premier de l'euroleague il fait son retour là prolongation entre l'oréal et barcelone il est passé il va s'arrêter près du cercle et marqué zanand moussa le premier panier de cette overtime et ballon volé on leur est allé tout prêt d'aller le chercher on connaît l'histoire c'est vrai que souvent qu'on n'arrive pas à tuer un match comme ça on arrive en prolongation c'est pour que le match quasiment à 1,40 de la fin plus suite le barça avait fait le match vraiment qu'il fallait là sur un point de craquer dans ces dernières minutes mais c'est pas fini et vésoli qui calme un peu tout le monde c'est d'annan moussa le maestro et c'est mario et zonia qui conclut le real qui retrouve de la dresse dans le meilleur des moments ça marque pas derrière l'oréal qui va récupérer avec sergio lui où le dernière minute va se mettre le faut deux fois de suite la pression du barça ballon récupérer c'est pas vrai ça torrent ski c'est pour complètement revenir dans ce match ça il perd du temps mirotic une possession d'écart et la faute sur l'huile de la part de mirotic la victoire du real dans cinq secondes courrier guinze qui s'approche le tir à trois points de mirotic qui est trop court et le chrono arrive à zéro victoire du real qui a tout reversé dans ce classico après avoir passé 35 minutes derrière à courir à courir à chercher la solution il gagne en prolongation 91 86 voilà quelle résilience quel engagement le mérité du real a été de jamais lâché et finalement ça a fini par payer qu'on en trouve un peu d'adresse et plus de maîtrise offensive voilà on a vraiment eu un match magnifique